Mes poupettes, je vais vous faire une dernière prise de parole parce qu'Alan m'a demandé de la faire et parce que je vais la faire, ok ? Je voulais vous dire quelque chose de très important. Je sais que vous avez vu ce qui s'est passé entre nous, notre histoire, etc. Maintenant, on la respecte, vous la respectez aussi. Dernièrement, avec ce qui s'est passé, je me suis un peu emportée. J'ai supprimé ma story deux heures après parce que je me suis dit en vrai, ça ne vaut pas la peine, tant pis. En vrai, il fait ce qu'il veut. Maintenant, moi, j'estime que j'ai pu parler de lui. Et j'ai pu entendre parler de lui. Quand vous m'envoyez des photos toute la journée de où il est, mais si je vous montre, le mec, il est très calme. Il est recherché. Je reçois des photos toute la journée. Il a été vu là, il a été vu là. Il est de dos, il est comme ça. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Et la vérité, je n'ai pas envie de le savoir. Aujourd'hui, chacun fait sa vie. Par Allah, je suis très honnête avec vous. Je ne l'aime plus. Je vous le dis droit dans les yeux. Je ne l'aime plus. Je n'éprouve plus rien pour lui. Il m'a beaucoup déçue. Donc, ça y est, je n'ai plus envie de l'avoir dans ma vie. La haine, par Allah, je ne l'aime plus. Par Allah, je ne l'aime plus. Croyez-moi ou non, mes poupettes. Je vous le dis. Je sais pourquoi je vous dis que je ne l'aime plus. Ok ? Si j'arrive à regarder d'autres hommes, à m'intéresser à d'autres personnes et tout, c'est que vraiment, c'est terminé. Genre, vraiment. Je tourne la page. Maintenant, certes, c'est mon passé. C'est le père de mes deux enfants. Je le respecte plus que tout. Mais pour ça, on va aller main dans la main, vous et moi. On ne va plus jamais se dire ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, etc. Moi, demain, j'apprends qui parle à une meuf. Je ne vais plus rien sur Snap. Je ne vais pas... Parce qu'en vrai, malgré que c'est... En vrai, c'est une vengeance pour moi. Parce que je me dis que je me sens humiliée. Je vais l'humilier devant toutes mes poupettes. Mais en vrai, ça pousse au harcèlement, en fait. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Je ne veux pas qu'il se fasse harceler. Je ne veux pas qu'il se fasse insulter. Même si vous m'avez à la folie et du coup, vous avez trop la haine contre lui. Mon bonheur à moi, c'est qu'on reste entre nous, qu'on ne parle plus de lui, qu'on l'oublie. Il vient mardi. Il va rester avec ses enfants. Ça y est, chacun fait sa vie. Moi, ma décision, elle est catégorique. Je ne me remettrai plus jamais de ma vie avec Alain. Par Allah, ce n'est pas un fake divorce. Ce n'est pas un truc pour le buzz. C'est vraiment décisif. Genre, vraiment. Donc, on respecte ça. Et on ne parle plus de lui. Et on ne l'assimile plus à moi. Je ne veux plus qu'on... Ok, pendant les trois mois, je sais que vous allez me saouler avec le coup. Après les trois mois, même il s'affiche avec sa meuf sur Snap. Ne dites rien. Genre, chacun sa vie. Il fait ce qu'il veut, je fais ce que je veux. Genre, vraiment. Ça y est, stop. On s'en fout. On ne parle plus de lui. Même les messages que je reçois, trop bienveillants toute la journée. Ma chérie, il prend la bonne décision. Ma décision, elle est prise et elle est claire. On ne me reverrait plus jamais en couple avec Alain sur Snapchat. Vraiment sur... Allah, plus jamais de ma vie. Donc voilà. Respectez ça, mais vous faites plus de harcèlement. Allez plus l'insulter. Le prenez plus en photo. Laissez-le vivre sa vie. Ça y est, il a choisi son corps. Et il ne s'est pas... C'était pas pourquoi son corps, donc voilà. Et voilà mes poupettes. Plus jamais de ma vie entière, je parlerai de lui sur mes stories. Je ne vous ferai plus aucune allusion de ma vie. Je pourrais vous dire, Alain, il a emmené les enfants au zoo. Alain, il a emmené nos enfants au bar. Alain, il a fait ça. Mais plus jamais, on revient sur ça. Chacun sa vie. Et même s'il y a la plus grosse polémique qui sort, des conversations avec des filles. Et même, il est au lit avec une fille. Par Allah, le tout puissant, je m'expliquerai pas dans ma souris. Voilà. Vous pouvez bondir au plafond et tout. C'est fini, je ne parle plus de ça. Chacun sa vie. Et voilà, il m'avait demandé de le faire. J'ai dit que j'attendrai un petit peu pour le faire. Là, je le fais parce que je le pense vraiment. Chacun sa live. Voilà mes poupettes. J'espère que vous comprendrez. Arrêtez de m'envoyer. Arrêtez de lui envoyer. Ça y est, on tourne la page. Poupettes et Alain, c'est terminé. J'ai supprimé toutes mes photos sur Insta. Ça y est, j'ai fait le deuil dans ma tête. Je me reprends petit à petit en main. Ça y est, ça y est. Mais poupettes, qui a dormi où ? Alors, je vous explique. Rose et Séana, elles ont dormi là. Donc, Rose, elle a dormi avec Séana. C'était trop mignon. Moi et mon baloulou. Elle a dormi là dans la chambre à baloulou. J'ai dormi là avec la lumière du jour qui m'a tapé dans la face. Et mon petit bébé, ma copine, elle a dormi ici. C'est elle qui a voluant. Elle m'a saoulée. Elle a dit, c'est moi, je prends le matelas et tout. Elle s'est fait un petit truc ici avec son Starbucks et voilà. Sous-titrage ST' 501